... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne de la Bible. Bacchus en crise, c'est aussi apprendre aux enfants à faire la lessive. Dans la cour du camp, filles et garçons, toutes catégories confondues, s'appliquent à la lessive sous la conduite des moniteurs. Le reportage de Elodie Dago. ... Un cœur pur dans un corps sain, c'est le slogan de cette matinée du jeudi 17 août, dédié à la lessive collective au camp. ... Montrer aux enfants que le Seigneur s'intéresse tant à la sainteté qu'à l'hygiène corporelle, est la leçon du jour, une leçon que Kéren et Emmanuel ont apprise attentivement. Il n'y a pas assez de blanc, mais on va commencer avec le blanc qui est là. On va mettre ça dans l'eau. Ça, tu as déjà lavé, mais ce n'est pas bien propre. Tu vas recommencer. Non, il y a déjà savon dans l'eau. Attends. Attends. Tu as vu les tâches, là ? Il faut bien laver les aisselles, là, le corps. Fais comme ça. Comme ça. Quand tu finis avec les aisselles, bon, tu commences avec les cols d'abord. Tu finis, tu frottes les cols. Quand tu finis de frotter les cols, tu prends les aisselles. Après les aisselles, c'est autour des manches. Tu as compris ? Et puis après, tu laves partout, partout. Tu fais comme ça. Tiens. Commence avec les cols. Là, moi, je te montrais. Ici, aussi, tu fais la même chose. C'est une robe, non ? OK. Tu regardes, hein, Kéren ? Quand je la doublue, là, il ne voit pas bien. Tu vois, ça, c'est une robe. Tu laves d'abord l'encolue. Tu vois ? Tu laves, tu mets, ça va. Tu laves bien. Tu as compris ? Tu fais comme ça. Tu laves aussi les aisselles. Là, c'est comme ça. Quand tu as fini avec l'encolue, tu laves les aisselles et puis après, tu laves partout, maintenant. Comme ça. Tu regardes bien où il y a les tâches, là, puis tu laves. Faites vite. Arrête de me regarder. Encouragée par Geneviève Lombé, ministre aux enfants, elles ont vite assimilé l'exercice. Chose difficile au départ. Vas-y. Vas-y. Il faut bien laver. Je vais vérifier. Ici, c'est propre. Vas-y, lave. Bien. Et bien. Maintenant, prends l'autre côté. Prends l'autre côté. Qu'est-ce que c'est bien ? Et comme ça. Et bien. Prends l'eau dedans. Maintenant, tu vas aller sécher. Bien. C'est bon. Maintenant, viens rester. Ça a fini. Vous allez sécher ensemble. Allez sécher maintenant. Allez-y. Tu vois. Tu mets ça en l'envers. Ici, c'est l'endroit, non ? Hein ? Mets ça en l'envers. Fais comme ça. Et puis, tu secoules. Comme ça, quand ça sera sec, ça ne sera pas froissé. Bien. Non. Regarde. Fais comme ça. C'est blanc. Si tu fais ça comme ça, ça va se salir. Quand tu attrapes comme ça, tu fais. Vas-y. Attrape bien. Oh oh. Tu laisses tes mains en haut. Faut que tu feras rester en haut. Voilà. Bien. Sèche maintenant. Vas-y. Très bon. La radio, je peux dire merci au Seigneur parce qu'il est passé par un moment gêné pour nous permettre de laver les habits. Maintenant, je peux laver les habits à la maison ou partout que je sois. Comme les enfants d'Israël, les enfants ont lavé leurs robes afin de rencontrer leur Dieu qui l'exercera sûrement. Une visite parentale est toujours la bienvenue. C'est une joie pour les enfants de voir les parents les visiter pour s'enquérir de leurs nouvelles. Ceux-ci profitent également pour apporter le soutien aux moniteurs et aux responsables du ministère aux enfants. La journée choisie pour la visite des parents était prévue pour le samedi 19 août. Mais pour le couple Melon, tous les jours sont favorables pour soutenir les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire pour le travail abattu dans la vie des enfants. Il était présent au groupe scolaire Emmanuel dès le jeudi 17 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Prompte et toujours au rendez-vous, le couple Melon partage son intérêt pour vacances en crise de manière générale et plus précisément l'édition 2023. Nous sommes venus ce matin pour témoigner du travail qui est fait ici à la retraite des agneaux. C'est notre deuxième édition parce que l'année passée, nous avons déjà eu la grâce d'envoyer nos enfants à l'épée. Et l'année passée, nous avions envoyé deux enfants. Cette année, vous avez constaté, nous avons ajouté un autre. Et cela témoigne du travail du sérieux et de l'impact que la retraite de l'année passée a eu sur nos enfants. Et je dois dire que nous avons été très, très bénis. C'est donc pour cela que nous avons, cette année, décidé d'envoyer encore plus d'agneaux à la retraite. L'impact que nous avons eu depuis l'année passée a été très important sur nos enfants. Et nous rendons grâce vraiment à Dieu pour ce qu'il a pu opérer dans leur vie depuis la dernière retraite. Je dois dire que les enfants ont pu entretenir les fruits qu'ils ont eus à la retraite de l'année passée à travers les routines, à travers les comportements. Certaines choses qu'on voyait à la maison dans la vie des enfants ont complètement changé. Et nous avons constaté que les enfants ont vraiment renoué avec Jésus et leurs relations, leurs routines même d'enfants de Dieu ont pris encore notre dimension après la retraite de l'année passée. Et je veux vraiment bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos enfants à travers ces retraites. A la suite des melons, plusieurs autres parents viendront pour s'enquérir des nouvelles de leurs enfants, encourager les ministres et faire également des dons. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur la RTVC, la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada